C'est parti ! Tu es attaquant de quelle équipe, de quel club ? Actuellement, j'évolue au Qatar dans l'équipe d'Al-Saëli Art Football Club. Ok, merci beaucoup Yves. Yves, on voudra bien savoir tes impressions, tes points de vue par rapport aux réclamations qui ont lieu par rapport à l'équipe de l'ancien Lopard et l'équipe de Young Generation, comme on appelle les nouveaux Lopards. C'est vrai qu'il y a toujours des passations d'une génération à d'une autre, dans toute institution, que ce soit au football ou dans l'administration des grands pays. C'est la chose qui est en train d'être faite au sein de notre équipe nationale. Il y a une ancienne génération qui est en partance et une nouvelle qui est en train de venir. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Mais le comble, le problème est qu'on voudra bien que cette passation se fasse dans la paix et se fasse de bonne manière afin qu'il y ait toujours cette bénédiction qui peut accompagner cette nouvelle génération. Et sur cela, je voudrais bien éclairer un peu le peuple mollet par rapport à tout ce qu'il y a eu comme incident passé. Je sais qu'il y a certains joueurs qui ont été victimes des réclamations qui ont toujours été faites. Mais je pense qu'il ne faudra pas qu'ils puissent tenir rigueur à des individus, à quelques têtes. Je crois que ça a été un consensus, un compromis pour toute l'équipe et qui a bien sûr été mal fait. Et ce n'est pas vraiment un bon exemple à léguer à la nouvelle génération. Voilà pourquoi la nouvelle génération a bien sûr le rôle de prendre le flambeau et continuer en essayant d'effacer toutes les erreurs que l'ancienne génération a faites et qu'elle puisse essayer de faire mieux. Et je suis sûr qu'avec le statut actuel, avec ses potentiels, l'équipe nationale va être vraiment beaucoup plus forte que l'époque. Ok, merci beaucoup Yves. Alors, tu voudras bien aussi nous donner des éclaircissements sur les championnats auxquels vous évoluez, les championnats de Qatar. Parce que la majorité des gens disent que le championnat de Qatar, c'est un championnat de la mort. Si tu peux nous éclaircir sur cela. Merci d'abord pour cette question. Moi je pense qu'il y a encore un vent qui essaie de discriminer un peu le golf. Certes, le golf a ses points négatifs, c'est le manque de professionnalisme de certains joueurs locaux. C'est là le point négatif du golf. Mais le golf n'est pas un championnat, il n'est pas un championnat mort. Il n'est pas un championnat mort. Et vous pouvez le voir, il y a des grands joueurs qui évoluent ici. Il y a comme les Jires Kembo, Samoa Jayan, il y a les Néné, il y a Alexandre Lopez. Il y a beaucoup, beaucoup de grands joueurs et de grands entraîneurs. Le football, qu'est-ce qui fait le football ? C'est des grands joueurs, c'est des grands entraîneurs. Et surtout, la première chose, c'est des infrastructures. Les infrastructures reflètent le niveau du football. Parce qu'on peut digérer mal de voir les équipes comme le Bayern de Munich venir passer leur stage hivernal dans le golf. Ça veut dire qu'il y a des bonnes infrastructures. La finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et le NAP, c'est joué au Qatar. Ça veut dire que c'est un cadre où les infrastructures sont top. Et les infrastructures reflètent plus ou moins le niveau du football. Certes, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est que le football, c'est pas d'une région à une autre. Le football, c'est d'abord sur le plan individuel. Si, une place où il y a d'abord des bons joueurs, il y a des bons entraîneurs, il y a des belles infrastructures, ça dit qu'il y a du football. Ok, merci pour cela. Et on voudrait aussi avoir tes impressions par rapport à l'évolution de jeunes binationaux qui ont intégré l'équipe nationale. Oui, je suis vraiment très content. Très content parce qu'il y a un adage qui dit « le feu bruit plus haut si chacun y apporte un morceau de bois ». Parce qu'au niveau local, certes, il y a du talent, mais le talent local ne peut pas suffire à lui seul. C'est une raison pour laquelle l'apport des joueurs binationaux nous est d'une importance. Et je suis franchement très très content. Et sur ce point, j'aimerais bien remercier le staff technique, en particulier le coach Florent, qui s'est battu corps et âme avec notre fédération afin de convaincre certains parents et certains joueurs de venir rejoindre l'équipe nationale. Et je suis vraiment très content parce qu'il y a énormément de potentiel dans ce coup. Et entre vous, il n'y a pas des conflits de génération avec les anciens joueurs, les joueurs de nouvelle génération ? Il n'y a pas cela ? Non, certainement pas. Et je peux dire que je suis le plus ancien actuellement dans ce groupe. Et comme je l'ai dit, on est en train de faire la passation du flambeau à la nouvelle génération. Donc moi, quand Dieu le voudra, je vais me retirer calmement et tout bonnement de la sélection. Et j'aimerais, en étant encore sur place avec eux, j'aimerais leur apporter mon expérience et surtout leur donner des petites idées par rapport à ce qui est la réalité dans l'équipe nationale. Et certes, il y a aussi le capitaine Youssouf qui est aussi l'un des anciens et des appoints. Donc, nous essayons vraiment de travailler de communes à corps. Donc, tout se passe à merveille. On est comme des frères. C'est vraiment l'ambiance qui règne dans ce groupe. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis dix ans que je suis dans l'équipe nationale. Mais c'est un groupe particulier. Alors, Yves, pourras-tu nous dire comment tu as réagi après la convocation du coach Florent Ibenge ? Quand le coach a appelé pour dire qu'on voudrait bien que tu regagnes l'équipe nationale. Ça a été une fierté pour moi. Comme je vous dis, j'ai un rôle particulier dans le groupe. Je suis le plus ancien actuellement. C'est juste d'encadrer les jeunes. Je ne peux pas venir ici pour me battre contre un jeune ou que ce soit pour une place. Certes, tant que le coach me donnera toujours l'opportunité de jouer, je le ferai. Et quand je voudrais bien même voir un joueur jouer à ma place, je demanderai au coach de le faire. Parce que mon souci, c'est d'aider les jeunes, d'étirer les jeunes à bien s'intégrer dans le groupe. Pour essayer d'aller plus loin avec notre sélection. Ça a été franchement un honneur pour moi. Un honneur pour moi d'être rappelé. Je dis merci à la Fédération Congolaise et merci aussi au staff et à Coach Flo. Yves, on veut savoir sur le jugement de tes propres prestations. On sait que tu joues bien, tu évolues bien au Qatar par rapport à ton club. On a les news et tout. Et on voudra aussi savoir, est-ce que l'Europe t'intéresse, les clubs européens ? Ou y a-t-il quelques clubs européens qui t'ont déjà intéressé ? Et quelles ont été tes réactions ? Bien sûr, chaque année, j'ai toujours eu des propositions qui sont en Turquie, en Belgique. Chaque année, chaque année, j'ai même des propositions, des contrats, de la Russie, de la Belgique. Mais vous savez, quand tu es déjà rentré dans un circo, tu es déjà adapté à un environnement où tu te sens bien, où ta famille s'épanouit bien. Je pense qu'on ne peut pas prendre ou s'assarder ou prendre ce risque d'aller dans un autre championnat qui n'est pas familier. Certes, c'est des décisions à ne pas prendre seul. J'ai ma famille, j'ai mes conseillers qui sont là. Et je pense qu'à mon âge, je ne peux pas prendre ce risque. Comme je me sens mieux ici au Qatar, je connais bien le championnat, je peux tout bonnement faire ma carrière et finir ici. Mais au football, on ne dit jamais, jamais. L'opportunité, on ne sait jamais. L'opportunité peut arriver, peut changer d'idée, peut-être par rapport à des exigences de ma famille. Donc on peut toujours réfléchir dessus. Mais actuellement, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien au Qatar. Et je bénis mon Dieu parce que ce n'est pas une mauvaise opportunité de jouer à ce niveau. Ok. Alors, nous sommes presque à la fin. Un message pour la population congolaise, un message pour les amoureux de foot congolais, les amoureux de foot qui ont vu Yves Diba il y a longtemps dans l'équipe nationale. Je crois qu'ils sont heureux encore de te revoir. Un message pour eux et pour la population. Je leur dis sincèrement merci. Je crois que de loin ou comme de près, ils cessent de me soutenir. Particulièrement d'abord, de demander les nouvelles de mon équipe, donc des prestations en club. Certes, l'année 2014 a été un peu difficile pour moi parce que j'ai traversé des moments, des blessures, des prépins physiques, des bourreaux. Et 2015 a bien commencé pour moi. Et tout se passe bien dans mon club. Et voilà que je réintègre l'équipe nationale. Et à tout le peuple congolais, nous disons sincèrement merci pour leur soutien. On sent vraiment qu'il y a toute une population derrière mon équipe nationale. Et chaque fois qu'on rentre sur le terrain, on ne joue plus pour nous-mêmes. On joue pour ce peuple qui aime tant le football et qui nous supporte demain. On est vraiment fiers d'eux et nous leur disons sincèrement merci. Ok. En tout et pour tout, nous te disons aussi merci. Nous te souhaitons toutes les bonnes chances dans ton club, dans ta vie de famille. En tout cas, que Dieu vous protège. Et merci pour le temps. Merci. Ok.